Bonjour à tous, bonjour, bonjour les gars ! Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très triste ! J'ai été cambriolée, vous vous rendez compte ? Eh oui, Bruno a disparu, il se peut que des clones soient impliqués, alors il faut qu'on... Oh, Lila ! Qu'est-ce que c'est que ça, Bruno ? Tu t'es passé où ? Ah, Lila, tu vas pas le croire, j'ai acheté ce frigo en solde pour 5000 dollars, tu te racontes ? Eh bien, Bruno, tout d'abord, c'est quoi ce frigo ? Et deuxièmement, où t'as trouvé cet argent ? Tu n'es pas riche, toi ! Bah, t'as raison, je suis pas riche, mais j'ai trouvé une tirée, je l'ai cassée, et il y avait tellement d'argent dedans ! J'ai décidé qu'il fallait que je le dépense quelque part avant qu'il ne disparaisse ! Alors, c'est toi qui as cassé ce cochon, c'était mon cochon, il avait tout mon argent dedans, on ne peut le récupérer que si on le casse, je croyais qu'on l'avait volé, mais c'était toi ! Qu'est-ce que t'as fait, toi ? T'as dépensé tout mon fric pour ça ? Bah, je ne savais pas que c'était ton cochon, je voulais te faire un cadeau, et bah, le voilà, c'est ton frigo maintenant ! Oh, d'accord, et où t'as acheté ce frigo ? Écoute, c'est une drôle d'histoire, en fait ! Ah, bref, j'ai acheté ce frigo à une grand-mère très étrange, qui a probablement 150 ans ! Tu sais ce qu'elle a dit avant que j'achète ce frigo ? Et tu sais, elle a dit, ne l'ouvrez en aucun cas ! C'est dangereux ! C'est pour ça qu'il est enchaîné et emballé, Alina ! Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant ! Mais Tétre, il y a des aliments périmés là-dedans ! Écoute, c'est possible qu'ils soient périmés, mais je veux le vérifier aujourd'hui, Alina ! Je n'aime pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, alors je suis fou de savoir ce qu'il y a dans ce frigo ! Alors, ouvrons-le vite, d'accord ! Bon, d'accord ! Je vais briser ces chaînes, regarde un peu ! Écoute, Bruno, t'es faible ! Il y a une plaine qui sort ! Et la grand-mère, elle n'est pas très futée ! Écoute, cette sérieuse était toujours là, c'est marrant, il n'y a aucun moyen de briser ces chaînes ! J'aimerais que les abonnés me donnent tout leur pouvoir et que je puisse briser ces chaînes d'un seul doigt ! Il existe un moyen de faire en sorte que tes abonnés te donnent les super pouvoirs, mais pas pour longtemps, bien sûr ! Ça fonctionne comme ça ! Lorsqu'un abonné s'abonne à notre chaîne, lorsqu'un abonné fait en sorte que le bouton rouge devienne gris, nous sauvons immédiatement se durer par cette énergie, nous prenons des muscles et nous devenons immédiatement des Hulk ! Allez ! On peut essayer, les gars ! Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous avez un bouton d'abonnement rouge sous votre vidéo, que vous pouvez rendre gris, c'est ce qu'on va faire ! Parce que si vous vous abonnez maintenant, vous allez me donner le pouvoir d'ouvrir ce réfrigérateur mystique ! Et justifier son prix ! Il est très cher, lui, mais j'ai eu un rabais ! J'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire ! C'est vraiment... Regarde, je crois que quelqu'un s'est abonné ! Encore un abonnement ! Écoute, il y a quelque chose qui apparaît ! Attends, je vais essayer ! Vous, tous ceux qui sont inscrits, vous êtes formidables ! Merci beaucoup ! Maintenant, on va ouvrir ce frigo ! Oh putain, ça a marché ! Très bien, les gars, nous sommes sur le point d'ouvrir cet incroyable secret ! Attends, attends... D'abord, t'as cassé ma tirelire ? Je ne vais pas laisser passer comme ça ! J'ai cassé la tirelire, allez, montre-la moi ! Je n'ai pas de tirelire, Alina ! Enfin, je suis libre ! Depuis combien de temps j'étais emprisonné ? Je dirais 50 ans ! Pourquoi il fait si chaud ici ? Pourquoi fait-il si chaud ? Je n'arrive pas à respirer ! Ah ! L'été ! Je croyais avoir détruit l'été ! Ils ont dû tout ranger pendant mon absence ! C'est abruti ! Eh bien, je suis libre maintenant ! Je vais détruire l'été pour toujours ! Ah 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 ! Écoute, Bruno, je ne te pardonnerai pas ça ! Écoute, tu n'aurais pas dû toucher à ma tirelire ! Je ne savais pas que c'était ton argent dans ce... Oh la vache, il commence à faire froid ! Et le frigo est ouvert ! Il y a de la neige partout ! Regarde, cette chose qui était là, elle doit être magique ! C'est passé par là ! Tu veux dire que le truc que j'ai acheté s'est échappé tout seul ? Et qu'il a laissé cette traînée de neige derrière lui ? Non mais toi, t'as donc gaspillé tout mon argent pour rien ! Écoute, et si le poulet dans le frigo était tellement réci qu'il avait déjà muté ? Regarde, il est peut-être là ! Eh ! Alina, regarde, il n'y a personne sur notre terrasse ! Ce qui s'est échappé du frigo a disparu ! Mais il n'a pas pu s'échapper galois ! Écoute, on va lancer mon drone et l'utiliser pour faire le tour de notre quartier ! Oui, parce qu'il ne s'est probablement pas encore échappé ce monstre ! C'est tout, on lance le drone ! Bruno, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, écoute, on va faire le tour de la zone ! Mais surtout, je veux vérifier l'état de ma voiture ! Mais tu vois des traces de neige ? Je n'en vois pas pour l'instant, mais il n'y a personne près de ma voiture ! C'est peut-être qu'un point qui va tenir neige et on va l'attraper aujourd'hui ! On va l'attraper, Bruno ! C'est bon, écoute, tu sais, dans ma vie, plus rien ne m'étonne ! Je suis sûr que tout est possible après ce que nous avons vécu, toi et moi, Alina ! Regarde, il n'y a personne de l'autre côté non plus ! Il n'y a vraiment personne de suspect ! Faisons peut-être un demi-tour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté ! Je cherche des traces de neige, les mêmes que celles que nous avons vues ici ! Mais elles vont probablement fond très vite, parce qu'il fait très chance, maman ! Il fait plus de 30 degrés ! Regardons aussi dans la ruelle noire, peut-être qu'il y a quelqu'un là ! Il vole, il vole, il vole, il vole ! C'est une autre, il va s'enfuir ! Ouais, écoute, peut-être qu'il a vraiment d'histoires... Oh, tiens, attends, c'est quoi ce monstre ? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans notre territoire ! Mais t'as vu sa robe ? C'est dingue, t'as vu, elle est bleue ! Regarde, c'est comme tu sais à qui ça ressemble, à Elsa ! Je veux dire, d'où vient Elsa ? Je ne sais pas, mais ça m'arrive tout le temps ! Attends, tu vois, il y a un piéton qui marche vers elle ! T'as vu ça ? T'as vu ça ? C'est une sorte de flux d'énergie bleue ! C'est pas vrai, on dirait qu'elle a gelé cette personne ! Ce n'est pas Elsa, Elsa ne ferait jamais ça ! Mais qu'est-ce que c'est, alors ? Je ne comprends pas du tout ! Putain, elle est partie quelque part, elle s'enfuie ! Écoute, il faut aider cette personne ! Ce pauvre homme ! Allez, allez, on y va, on y va, on y va ! Alina, j'ai complètement oublié, on va ! Je m'en rappelle, c'était quelque part dans le coin, mais on ne sait pas trop exactement ! Je me souviens quand Blogueur m'avait dit un jour qu'on pouvait trouver quelque chose avec l'aide des abonnés ! Et comment ça marche, raconte ! Il y a une théorie qui dit qu'il y a une piste de like ! Que la bonne piste, elle mène à ce qu'on cherche ! C'est vrai Alina, parce que les abonnés nous ont aidés à résoudre nos problèmes plusieurs fois ! Et allez les gars, maintenant on va se reposer ! Vous savez comment ? Essayez de nous mettre un like sous la vidéo ! Si tu mets un like et que sur ce like apparaît une animation comme celle-ci, cela signifie que ce like apparaîtra dans notre vidéo et nous permettra d'atteindre notre but ! Oh, regarde, j'ai l'impression, je vois une animation là, il y a vraiment beaucoup de likes les gars ! Regarde, regarde ! Ah, voilà le premier like ! Oh mon dieu, c'est tellement cool ! Bon, écoute... Regarde, comment il est intéressant ! Voilà un autre ! Il est différent ! Je crois que je vois où on doit aller les gars ! Encore un ! C'est encore un ! Oh, ça fait beaucoup de likes ! Merci les gars ! Et voilà ! Nous l'avons trouvé ! Et voilà ! Rustam, Alina, mais c'est mon ami Rustic ! Alors, il faut le déjeuner ! Il est froid, putain, merde ! Écoute, tu ne veux pas laisser ça pour après ? Pourquoi ? Je lui dois 5 euros ! Allez, on le laisse comme ça ! Écoute, ce n'est pas une raison pour ne pas le décongeler, surtout qu'il s'agit d'un être humain ! Décongeler l'on le plus vite possible ! Il est en train de décongeler des marques ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bruno, où sont mes 5 dollars ? Regarde, regarde, il y a 5 euros qui volent ! Allons-y ! Ouais, c'est méchant ! Oh, il n'y a rien ! Bruno, hé, arrête ! Oh, il s'est encore à lui ! Comment ça se fait ? Il me trompe toujours ! Écoute, Alina, si tu rencontres Rustam, donne-lui 5 euros et dis-lui que c'est de ma part ! Mais de quoi tu parles, toi ? On a perdu un monstre, Elsa ! Écoute, il fait un froid de canard ! Et je crois que la source du froid vient de la grande sale ! Regarde, j'ai même de la fumée qui sort de ma bouche ! C'est cool ! Alina, arrête de faire ces nuages ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! Oh ! Qu'est-ce qui est arrivé à notre studio ? Je déteste l'été ! Je vais tout geler ! Et je vais commencer par ce studio ! Pourquoi il y a de la neige partout et des flocons ? Apparemment, c'est la faute de cette Elsa ! Très bizarre, Alina, regarde ! Elle est devenue méchante ! Il faut qu'on s'habille pour pouvoir la chasser d'ici et lui faire une force ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est... Elsa ! Exé ! Eh, les gars, on s'est habillés un peu plus chaud que mon parce qu'il fait vraiment froid dans notre studio en ce moment ! Voilà, Alina a même trouvé des gants ! Elsa est en train de jeter de la neige au milieu du studio ! Je pense qu'ils l'ont bien vu ! Nous avons donc une mission bien précise ! La virée de notre studio ! Ils veulent le faire à notre façon en lui faisant des forces ! Voilà, les gars, regardez ! J'ai fait un nouveau slime à la colle et à la gouache ! Et maintenant, je... Oh ! Ça sent bon ! Bien sûr que ça sent bon ! J'ai mis des morceaux de pommes dedans ! De toute façon, ce n'est pas important ! On va jeter cette barbe sur Elsa ! Elle sera toute collante ! Elle ne pourra plus lancer sa neige partout, Alina ! Allez, on y va ! Je suis couvert de barbe ! Mais ça veut dire que mon plan fonctionne ! Ouais ! Qui êtes-vous ? Nous sommes William Bruno et Alina ! Je suis William Bruno et elle, c'est Alina ! Nous nous demandions ce que tu faisais ici, d'ailleurs ! Pourquoi y a-t-il de la neige partout ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je déteste l'été ! Viens, ton hiver sera partout ! Je vais geler le monde entier ! Mais nous, on aime l'été ! Je ne voudrais pas porter une veste toute l'année ! Et moi, je n'aime pas les pourfles ! J'aime bien boire des boissons fraîches et nager dans notre rivière ! Et quand il fait froid, on ne peut pas faire ça ! La seule chose froide que j'aime, c'est la glace ! Et quand est-ce que tu vois le lancer ? Je me disais que peut-être qu'on pourrait lui faire changer d'avis, mais comme ce n'est pas le cas, Eh bien, alors Alina ! Attrape notre farce ! Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de substance, c'est bizarre ! C'est ma bapsipodipal spinner slime que j'ai fabriqué de mes propres mains ! Attrape-la en entier ! Ah ! Et voilà ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quoi ? Pourquoi elle est si courante ? C'est quoi encore ? Je vais vous geler ! Ma magie ne fonctionne pas à cause de ce truc ! C'est dégoûtant ! Elle fait que je vous lève tout de suite ! Ah ! Alina, écoute, on a réussi à neutraliser la magicienne ! T'as vu, elle a même arrêté de lancer ses boules de neige ! Écoute, pendant qu'elle est discrète, pourquoi ne pas préparer une deuxième farce ? Allez ! On y va ! Et en fait, les gars, ça va être une surprise, ne seulement pour Elsa et Zé, mais aussi pour vous ! Les gars, je ne pense pas qu'Elsa s'attendent à une farce pareille, et vous aussi d'ailleurs ! Surtout, les gars, si Elsa et Zé vient chez vous, n'essayez pas de lui faire une farce ! Parce que c'est l'une des créatures récipiées les plus dangereuses qui existent ! Parce que j'ai lu des choses sur elle sur Ugi, ça me fait peur ! Bon, de toute façon, Toto, je pense qu'il va bientôt arriver ! Bon, allez, on se cache ! Ah, j'ai eu du mal à m'en débarrasser ! Où êtes-vous ? Ah ! Ah ! C'est quoi ce bruit ? Ah ! Ah ! Ça y est ! Vous m'avez énervé ! Je vais vous geler ! Je vais détruire l'été et vous geler ! Ma couronne ! Maintenant, vous êtes foutus ! Et les abonnés, rapprochez-vous ! Oui, toi, allez, allez ! Mais les gars, rejoignez-nous ! Bon, d'accord, Elsa ne sait pas encore où nous sommes ! Il faut la neutraliser pendant qu'il est encore temps, Alina ! Alors, quelle est la prochaine étape ? Il me reste encore cette colle puissante que j'ai utilisée pour fabriquer ce slam ! Et tu sais quoi, j'ai une farce vraiment, vraiment cool que je veux te montrer ! Cette colle, si on ne la dilue pas avec de l'eau comme je l'ai fait pour le slam ! Elle est tricolante ! Et nous allons faire en sorte qu'Elsa... Que ça soit collée ! On va mettre de la colle sur la poignée, et comme ça, Elsa ne pourra pas lâcher la porte et se libérer ! Elle restera collée à la porte jusqu'à ce qu'on appelle la police et cipi ! Elle ne pourra plus faire de magie ! Écoute, la seule chose, c'est qu'il faut mettre de la colle de l'autre côté, là où se trouve Elsa ! Alors, prends la colle, allez, tu vas réussir ! Les gars, l'important, c'est de ne pas faire de bruit ! Nous allons mettre beaucoup de colle sur cette poignée ! C'est ça ! Elsa, c'est nous ! C'est nous qui nous faisons des farces ! Où êtes-vous ? Je sais où vous êtes ! Vous êtes là ! Je vous ai entendus ! Vous êtes là ! Vous êtes là ! C'est des vides ! Vous êtes foutus ! À quoi ? Ça ne marche pas ! Encore vous avec vos blagues ! Ma magie est plus forte que vos blagues ! Ce n'est pas de la colle ordinaire ! C'est de la colle périmée ! Ça colle comme rien d'autre au monde ! Je vais vous attraper ! Ma couronne ! Comment ça se fait ? Elle est tombée ! Voilà, tiens ! Allez, Alina, ouvre notre grotte ! Je vais vous attraper ! Je vais vous geler tous les deux pour toujours ! Les gars, on est passé de l'autre côté par notre grotte ! Et pour l'instant, Elsa exige là-bas dans la salle de bain ! Elle essaie de se décoller de la poignée ! Ça ne va probablement pas durer longtemps, alors on a tout de suite trouvé une nouvelle farce ! Elle est probablement un peu fatiguée par nos farces ! Et quand elle sortira de la douche, elle voudra se reposer un peu ! Et nous allons lui laisser ce fauteuil juste devant la sortie ! Vous voyez là, regardez ! Mais ça ne sera pas un fauteuil ordinaire car il va y avoir une farce ! Il y aura un coussin pétard que nous mettrons juste ici ! Elsa exige n'est pas bête ! Elle ne va pas s'asseoir sur ce coussin pétard ! Alors on va... On va utiliser sa propre neige ! Écoute, c'est une bonne idée ! En fait, je pensais lancer le coussin pétard lorsqu'elle s'installe sur la chaise ! Mais c'est aussi une bonne idée de le cacher aussi ! Regardez comment ça va marcher ! Et on aura en gros une vidéo d'Elsa exige ! Qui pète ! Ça y est, elle s'en va ! Vous me faites chier avec ma blague ! Ma couronne est encore tombée ! Regarde ! Elle tire la porte ! C'est humiliant ! Sals humains ! Je les congèlerai tous quand je me débarrasse de cette porte ! Au moins, je peux me reposer un peu maintenant ! Il y a de la neige, enfin un truc agréable ! J'ai chaud comme ça ! Et en plus, il y a cette porte ! Ne filme pas, j'ai honte ! Il faut leur dire que personne ne l'a vue ! Efface ce bordel ! Écoute, j'espère qu'elle ne découvrira pas qu'on va le mettre sur Internet ! Elle ne sait pas ce que c'est l'Internet ! C'est vrai ! J'ai tellement honte ! C'est horrible ! Ouais, elle ne s'est même pas rendu compte que c'était une farce ! Elle croit que c'est elle qui l'a faite ! Je le vois bien, je le vois bien ! Et c'est par moi qu'il est fait alors ! C'est un coussin péteur ! Je l'ai complètement oublié ! Il y a 50 ans, il y en avait aussi ! Tiens, filme ça, filme, c'est pas moi ! Et les moments où ils n'arrêtent pas de tomber, efface-les ! D'accord, d'accord, où sont-ils ? Où êtes-vous ? Je vais vous trouver et je vais vous geler ! Je vais vous geler trois fois ! Ils veulent sauver l'été ! Les gens gentils se mettent toujours en travers de mes projets ! Je déteste cette gentillesse ! Je la déteste ! Je vais tous les congeler et les détruire le monde entier ! Oh, cette porc, j'en ai marre, putain ! Les gars, pendant qu'Alza essaie de se décoller de la peau, on va faire une nouvelle farce avec Alina, tu l'as rempli ? Oui, en voilà, deux de plus ! Ah, les gars, on a rempli ces ballons d'eau chaude ! Et vous savez, c'est chaud même quand on les tient dans les mains ! C'est impossible de les tenir, les gars ! Et nous ne demandons ce qui se passerait si nous jetions ces ballons d'eau chaude sur Elsa ! Eh bien, j'espère que quand les... Les... L'on va la mouiller ! Avec de l'eau chaude, son cœur froid fondra à elle ! Elle profitera de l'été autant que nous ! Et de viendra gentille ! Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dessus ? Je n'arrive pas à me libérer ! Bah, quoi ? Je vais devoir marcher comme ça tout le temps ? Oh, c'est humiliant ! Où êtes-vous ? Venez libérer-moi ! Mais Elsa, nous sommes là ! Oh ! De l'eau chaude ! Non, arrêtez ! C'est dégoûtant ! Et voici un autre ballon à trappe ! Non ! Comme c'est chaud ! Arrête ! Comme c'est chaud ! Cette eau chaude a fait fondre la colle et m'a libéré ! C'est tout, ah ! C'est de votre faute ! Je vais vous geler maintenant ! Oh, écoute, je ne savais pas que ça allait arriver ! Allez, vite, on s'en va ! Vous pouvez courir, c'est ça ! De toute façon, vous ne pourrez pas vous cocher de moi ! Les gars, dans notre prochaine face, on va lui faire un super tour ! On va tromper Elsa ! On va faire comme si j'étais assis dans la salle de bain parce que bien... Mais bien, quand le vent... Je ne viens me laver dans la baignoire ! Je ne sais pas si Elsa le sait, s'il est au courant, mais... Mais ça va, c'est bon ! Mais faisons comme si j'étais dans le ventre ! J'ai même fait exprès de prendre une balle pour faire semblant que c'est ma tête ! Et j'ai pris mon chapeau ! Regardez d'ici, les gars ! C'est comme si j'étais vraiment assis là ! Vraiment, les gars, on dirait que c'est moi ! En fait, il s'agit d'une double farce ! L'essentiel est d'ouvrir cette porte ! Pour qu'Elsa me remarque quand elle passera ici ! Alina, il faut appeler Elsa pour qu'elle vienne ici immédiatement ! Oh mon Dieu, Alina ! J'espère qu'Elsa ne l'a pas entendue ! Parce que nous nous sommes cachés dans la salle de bain ! Tu l'as fait si bruyamment bien sûr qu'elle nous a entendues ! Oh non ! J'ai entendu quelque chose ! Ah ! Le voilà ! Je vais fermer la porte pour qu'il ne fuit pas ! Et je vais les violer ! Vous ne pourrez plus vous cacher ! Et vous ne pourrez plus vous échapper ! Je t'ai eu ! Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! C'était juste bon ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'étais tellement fatigué ! Je veux bien me reposer un peu, boire de l'eau ! J'ai tellement épuisé ! Je l'ai trouvé ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allô ! Allô ! Ah ! Là, vous m'avez vraiment fâché ! Je vais vous trouver ! Coûte que coûte ! Ah ! Ah ! Ça y est ! Je vous ai eu ! Ah ! Alina, allez ! Vas-y, ouvre ! C'est foie ! Elle l'a gelée ! Oh non ! On dirait qu'on est pris au piège ! Tu m'étonnes ! Et je vais mettre fin à ça, maintenant ! Vous n'auriez pas dû me déranger ! On voulait juste sauver l'été ! Ouais, Elsa ! On aime bien l'hiver aussi ! Mais pour aimer le froid, il faut d'abord qu'il fasse très chaud ! Pour que le froid nous manque ! Tu comprends ? Vraiment ? Vous aussi vous aimez l'hiver ! Mais bien sûr, Elsa ! Il y a tellement de choses amusantes à faire en hiver ! Les boules de neige ! Des boules de neige ? Moi aussi, j'aime jouer aux boules de neige ! On peut faire de la luge, du ski, du spa-bas-bas ! Et c'est tellement beau partout ! Mais nous aimons aussi l'été ! Tu vois, rien que pour nous, les enfants, l'été est une période très importante de l'année ! Parce que d'abord, on n'a pas besoin d'aller nulle part ! Ni au jardin d'enfants, ni à l'école ! On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit ! Et tu te détends complètement ! Tu sers avec tes amis, tu t'amuses bien ! Et tu peux filmer des vidéos à 3h du matin ! Et tu peux, ouais, ne pas dormir toute la nuit et faire des vidéos ! Vous avez peut-être raison ! On a besoin d'été aussi ! Écoute Elsa, si on jouait aux boules de neige avec toi ! Bien sûr ! Dans notre studio, pendant qu'il y a de la neige partout ! Même si c'est l'été, j'aimerais bien jouer aux boules de neige avec toi ! Moi aussi ! Bien sûr ! Allez, jouons ensemble ! Allez Elsa, voyons qui gagne la bataille de boules de neige ! Vous avez déjà gagné ! Vous m'avez prouvé que ce n'est pas cool d'être méchante ! Excusez-moi ! Je ferais mieux de partir ! Hé, Elsa ! Regarde ! Elsa, elle a tout gelé à l'intérieur ! Qu'est-ce que tu fais, Alina ? Elle est devenue gentille ! Celui-ci change d'arrivée sur sa gentille ! Yes, je veux laisser l'été pour l'instant ! Et quand sera l'hiver, nous la libérons ! Bon, d'accord ! On va laisser Elsa sortir pour le nouvel an ! Verne-le ! C'est ça, les gars ! Maintenant, même s'il veut sortir, bah... Sa chaîne d'acier l'empêchera de le faire ! Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit devenu gentil pour l'instant, c'est juste que nous l'avons apparemment bien embêté aujourd'hui ! Hé, tu sais, Alina, en fait, Elsa exé est le premier monstre à réaliser son mal ! Et bonjour à vous tous, mes amis, je m'appelle Willer Brudeau, je suis accompagné aujourd'hui par... Alinka ! Et vous savez quoi ? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante ! Et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny ! En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr ! Nous savons dans quel village abandonner le vie ! Et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment ! Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny va réellement ! Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain ! Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt ! Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans ! Enfin, il y a longtemps en tout cas ! Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons ! Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver ! Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée ! Allez les abonnés, on y va ! Et c'est peut-être là que grand-mère Granny habite ! Il faut faire très très attention, car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère ! Mais un des monstres les plus dangereux ! Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny ! Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part ! Allons-y ! Mais faites vraiment, vraiment attention ! Voilà ! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère ! Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus ! Au-dessus ! Et ici, le plat s'est effondré ici, punaise ! Il y avait un indice ici ! On t'a enlevé le haut d'essuie, maintenant personne le saura ! Je ne le reconnais donc pas non plus ! Regarde, Bruno ! C'est l'aide d'un papillon ! Le papillon, c'est la grand-mère ! Écoute, ça ne va pas du tout, Alina ! C'est juste un papillon ! Les papillons à la grand-mère ne sont des personnes complètement différentes ! Il y a papi, et là, il y a mamie ! Alina, il y a quelque chose de plus important ici ! Si tu vois ce qui est écrit ici, si tu es là, sache que je suis là aussi ! Là, je commence à vraiment me sentir mal ! Peut-être qu'elle nous observe, Alina ! Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente, qu'elle savait que nous venions ! Alina, tu te rends compte ? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas ! Allons-y ! Que c'est-il passé ? Alina, regarde ! Le toit s'est complètement effondré ici ! Il y a dû y avoir une sorte de combat ici ! Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces ! Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres ! Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai ! Euh... Cette maison ne va plus s'effondrer ! Elle s'est déjà effondrée ! Nous sommes donc vraiment en sécurité ici ! C'est logique ! Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine ! Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin... Ouais ! Écoute, j'ai une idée ! Puisque la grand-mère, Granny, n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici, voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison ! D'accord, nous avons le drone avec nous ! Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut ! Allez ! Alina, regarde ! C'est un bon endroit pour monter la tente, ici ! Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny ! Ah, ici, monte-la ! C'est toi qui dois aller monter, je sais pas comment le faire ! Je ne sais pas la rassembler non plus ! Je suis et Waller Bruno ! Et qui c'est, alors ? Je ne sais pas qui il sait, mais je sais qui peut nous aider ! Qui ? Et bien, qui d'autre que nous, ici ? Et bien, moi, toi, et nos abonnés aussi ! C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés ! Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool ! Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe ! Vous pouvez nous aider à monter cette tente ! Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne ! Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il nous suffit de griser pour faire partie de notre équipe ! Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente ! Ça ressemble juste à ça ! Et je vais vous faire une démonstration tout de suite ! L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair ! Oh les gars, regardez ! Quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert ! Allez, c'est parti ! Ici, on a besoin d'un peu plus d'inscriptions ! Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente ! Oh, allez, non, regarde ! Encore en plus, la tente sera entièrement montée ! Allez, les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent ! Oh, oh ! Allez, allez, il manque encore ici ! Encore quelques abonnements ! Et allez, je sais que vous pouvez le faire ! Allez, abonnez-vous ! Ça va vraiment nous aider, les gars ! Regarde ! Oh, oh, oh ! Génial ! Les gars, regardez ! Vous nous avez aidés à monter notre tente ! Maintenant, nous avons notre propre base ! Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici ! Voilà, c'est fait ! Vous êtes donc le garant de notre sécurité ! Merci beaucoup, les gars ! Regarde ce qui trênait là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spray anti-moustique ! Oh, bah génial ! Il y en a plein ! Ici, on va tous les tuer ! Allez ! Allez, allez, nous gaspillons ! Voilà, je tire sur les moustiques ! Oh, attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! C'est comme ça ! Bah, c'est contre les moustiques ! C'est contre les moustiques que j'ai tirés ! Ça fonctionne d'une manière totalement différente ! Regarde comment rien se lève, fonctionne ! Ah, regarde ce que tu fais ! Et c'est tout ! Je ne suis pas moustique, Alina ! Ils ne vont plus te mordre, maintenant ! Ah, donc, il fallait l'appliquer sur le corps, et non sur les moustiques ! Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais mince ! Maintenant, j'ai compris, d'accord ! Lançons déjà le drone ! Allez, très bien, les gars, on décolle ! Et au-dessus de notre maison, ici, où nous avons installé notre tente ! Et maintenant, on va chercher la grand-mère Granny ! Elle est à 100% ici, quelque part ! Une forêt, partout ! C'est une immense forêt ! Il y a des arbres partout ! Ici, Alina, regarde, en fait, il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison ! Et encore, en tact ! C'est pour le long-là que vit la grand-mère Granny ! Ouais, c'est vrai ! Essayons de regarder par les fenêtres ! On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici ! Regarde, tu vois quelqu'un ? Pas de connaissances ! Hum, ok ! Continuons à voler, alors ! Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, ici ! Et nous devons inspecter soigneusement tout ! Oh, oh ! En fait, il y a une autre maison à côté ! Une petite maison ! Là aussi, on peut s'y installer ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny ! Là, quelque part, ici, je la sens ! Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent ! Eh, les gars, ne le faites jamais ! Tu l'as senti ? Nous avons ventilé le studio pendant trois jours après qu'elle soit venue en rendre visite ! Tu vois quelqu'un ? Personne, pour l'instant ! Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre ! Surtout avec le drone ! Parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone ! Oui, oui, il y a beaucoup de bossailles ! Elle n'est pas là, de toute façon ! Comment pourrait-elle s'y rendre ? Je veux dire, elle doit aller faire des courses ! Elle doit aussi prendre un bus, lui, m'entend pour quelque chose ! Regarde, il y a un lac tout près ! Elle doit se laver, ici ! C'est comme une rivière ! En fait, ça ressemble à un grand marécage ! Et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais ! Regarde, la tour ! Je vois la tour ! Elle est peut-être là-dedans ! Elle pourrait, tu sais, réponse ! Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser ! Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité ! Descends, on descend ! Ouais, 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 ouais ! Attends, attends ! Je veux voir si grand-mère Grény habite vraiment dans cette tour ! Et si on a vraiment besoin de faire un bisou ! Mais je ne vais pas l'embrasser ! Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser ! Tu peux l'embrasser ? C'est quoi le problème ? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais... Il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les épargne ! Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien ! Pas de meubles ! Rien, quoi ! Et les travails, peut-être ? Tu penses que la grand-mère Grény a travaillé ? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne ! Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas ! Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas ! Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici, malheureusement ! C'est dommage, d'accord, continuons à voler ! Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas ? Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici, nous ne remarquerons rien ! Bon sang, ça bug ! Euh... Eh ben, écoute, je ne comprends pas, mon image bug, je ne vois rien ! Eh, mince drone ! Bon, je décolle maintenant ! Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener... Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux ! Et toi, tu me regardes depuis le drone ! Je le doule ! Ça y est, c'est très bien, nous restons quant à... Je serai sur le drone ! Ok, les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny ! Parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone ! Les gars, je servirai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité ! Alina, l'indiquette, il fait moineux ! Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin ! Et les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace ! Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger ! Ouais, les gars ! Et moi, en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers ! Ok, les gars, je suis pour l'instant en train de voler, je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ! D'accord, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte d'entacte ! Écoute, il faut peut-être que Bruno est là-bas ! Bruno, tu me reçois ? C'est moi de... Le pingouin est en ligne ! Il y a une maison, et à l'est de cette tour, il est intacte ! Je pense qu'une de Brion est jetée un coup d'œil ! Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment ! Alors ? Ah, voilà ! Je vois le bâtiment dont tu parles ! Je crois que c'est là qu'il faut y aller ! Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite, je le sens ! Bon, il y a Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction ! Bruno, c'est ça ? Je me déplace toujours correctement ! Tu n'as même pas besoin de me rappeler ! Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller ! Ouais, j'arrive tout de suite, Alina ! Écoute, je crois que je vois quelque chose ! Je vais vérifier ! Dieu, grand-mère Granny, elle est juste derrière, Bruno ! Bruno, Bruno, t'entends ça ? Grand-mère Granny derrière toi, regarde derrière toi ! Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre l'entrée dans le bâtiment ! La connexion a été coupée ! Oh, voilà ! C'est dingue, les gars ! On dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment ! Et je pense que vous savez qui ? Regardez tous ces meubles ! Ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser ! Voyons ce qu'il y a au premier étage ! Venez avec moi, les gars ! C'est vrai, je peux aller nulle part sur vous ! Allez, on y va ! Mais franchement, les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre ! Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré ? Quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite ? Oh, regardez ! Je ne pense pas qu'il soit vivant ! C'est un dos en peluche ! Et il porte un pantalon ! Regardez, ils sont cousus sur son cul ! Il faut que je fasse ça aussi ! Parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon ! En fait, c'est quoi cet ours ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Les gars, en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-moi pour que je le sache ! Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile ! Alina ! Oh non, c'est dingue, ouais ! Il y a... Quoi ? Il y a un panier pour faire du mito pour... Oh, putez ! Apparemment, il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ! Il faut que je le sauve, maintenant ! Il ne peut pas le faire sans moi ! Pourquoi ? Restez-vous là, je n'ai plus en moi ! Les gars, c'est la maison où William Bruno est entrée ! Où se trouve la grand-mère Granny ? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y ! Bruno, tu m'entends ? Je suis là ! William Bruno, ne m'entends pas, il est en danger ! Bruno ! Bruno ! Que n'est-ce ? Je ne peux pas frapper fort, les gars ! Je suis très mignante ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bruno n'avait pas de sac à de... Jeûne ! Les gars, il y a du sang partout ! Je dois me dépêcher, quelque chose comme ça va m'arriver ! Les gars, il y a une sorte de message ici ! Je vais le lire ! Elle ne voit rien ! C'est déjà bien ! Elle entend tout parfaitement ! Et ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu pleures ! Je n'ai pas pu... Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher, il n'y a pas de Bruno ici ! J'aurais du gré pour rire ! Les gars, j'essaye... À moins de trouver quelqu'un ! Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques ! Hé, il y a quelqu'un ! Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit ! Parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien ! Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord, et pas elle qui me trouve ! Oh, qu'est-ce que c'est, les gars ? Vous avez entendu ça ? C'est... C'est le bruit d'une sorte de monstre ! Quoi ? D'où vient ce bruit ? Les gars, regardez ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie ! On dirait une sorte de nourriture pour chien ! Je me demande quel genre d'animal de compagnie à la grand-mère Granny ! Un chien, ou peut-être même un chien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quel filant chat ! La grand-mère Granny ! Et je crois que ce chat va manger ! Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh bon, les gars, vous avez vu cet animal de compagnie ? Qui garde une géante araignée dans sa maison ! C'est pas normal, ça, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Heureusement qu'elle ne court pas très vite ! Mais je suis content d'une chose ! Je suis sur la bonne voie ! Car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny ! Ce qui signifie qu'elle est quelque part ici ! Nous devons appeler Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Je viens croire une énorme araignée ! Elle était juste... Juste... Comme un diable ! Alina ! Ah 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 ! Ah 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 ! Pourquoi tu me retiens-tu ici ? Ah, laisse-moi partir ! Non, petite fille ! Vous ne te laisserai pas partir comme ça ! Tu veux rester avec moi et vivre ici ! Ah 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 ! J'en ai assez de cette grand-mère ! Je vais me libérer ! William Renoir ne veut même pas aider ! Je suis une indépendante, les gars ! Alors, faisons un marché ! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos êtres francs et grand-mères nous verrons ce qu'elle a dans le ventre ! Tenir 100 000 likes, c'est intéressant ! Et moi, j'essaie de m'en sortir ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Peut-être tu t'utilisais comme nourriture pour mon araignée ! Ah 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 ! Mais moi, je mangerais moi-même cette araignée si tu me jettes à terre ! Lâche-moi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Maintenant, je vais aller chercher le deuxième ! Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir ! Je vous retrouverai tous de toute façon ! Ah 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 ! D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin ! Bon, les gars, on va faire un tour ! Il n'y a rien ici ! Ah ! Hé ! Il n'y a personne ici non plus ! Il faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina ! Ah mince, les gars ! Oh diable ! Oh diable ! Cette grand-mère ! On sent, elle est sûrement quelque part par ici ! Encore ce bruit ! On dirait que l'araignée m'a trouvé ! D'accord ! Je cours jusqu'à l'attente d'Alina ! Alina ! Ah ah Alina ! Oh mince ! La dernière fois, on s'est vus ici ! En fait, le drone est là et la télécommande est là ! Où est Alina ? Elle est probablement partie à ma recherche ! Et le drone est reparti automatiquement ! Ah bonjour ! Ah oui, bonjour ! C'était qui ? Les gars ! Vous avez vu qui c'était ? Quelqu'un vient de me dire bonjour ! Eh Alina ! La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina ! Quelqu'un est entré dans le temps, les gars ! Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est ! Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là ! Et si, c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina ! Peut-être qu'on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois ! Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison ! D'accord, je vais essayer d'y retourner ! Peut-être qu'Alina est là ! Alina ! Ah mince ! Quelqu'un a fermé la porte à clé ! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur ! J'ai toujours été doué pour défoncer les pas ! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu ! Alina ! Alina ! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny ! Ah ! Oh 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 ! Là, c'est une erreur ! Parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre ! Et voilà un endroit de siagé ! Alina ! Alina ! Je t'ai trouvée ! Pourquoi tu te caches ici ? Je ne me suis pas cachée ! La grand-mère Granny m'a attrapée ! Tu l'as vue ? Bien sûr que je l'ai vue ! Je vais en discuter avec elle ! C'est vrai ! Je veux dire, elle habite ici ! Pourquoi je suis si bête ? Je vais t'aider à te libérer ! Ah putain, elle fait chier ce nœud ! Mais j'ai regardé les pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer Alina ! Voilà ! Oh voilà ! Mais tu... Ecoute, je crois que la grand-mère Granny s'est bloche ! Je ne peux pas ! Je vais t'aider, je vais t'aider plus tard ! Il est où l'autre ? Je veux dire, il est passé par ici ! Où est-il allé ensuite ? Et toi, tu restes là où je te laissais ! C'est bien ! Tu ne bouges pas ! Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici ! Les gars, on a réussi ! Le grand-mère Granny ne peut pas voir ! Mais il peut entendre qu'un lourou va tranquillement ! Grat-cap et William, maintenant, elle se tirerait d'ici ! Bruno ! Je suis content que tu aies pu te sauver ! Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny ! Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite ! Alina, s'il te plaît ! Oui, parce qu'il m'a attrapée ! Il m'a frappée à la tête ! Il fallait que je me mange et que je lui fasse une bonne farce ! Il faut lui faire au moins trois farces pour ça ! Allez, j'ai une idée ! Hop là ! Mon dieu, Alina, regarde ! Bruno, Bruno, j'en ai attrapé un aussi ! Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées ! Regardez ! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny ! Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée ! Personnellement, il m'a donné un manche, alors nous rendrons la monnaie de sa pièce ! Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites ! Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu des dames araignées ? Je sais pas ! Je sais, parce qu'elle a peur des petites ! Mais les petites sont les plus belles ! C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce ! Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici ! Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit ! Ok, les araignées, vous êtes libres de partir ! Faisons du bruit ! Grand-mère Granny ! Nous sommes ici ! On est à vous ! On est à vous ! Je vous entends ! Les gars, elle arrive ! Pour nous, elle arrive ! Ouais, je vois ça ! Pourquoi tu ne te gâches pas ? Elle arrive ! Cache-toi ! Cache-toi ! Non mais t'es belle de quoi ! Elle ne voit rien, la grand-mère Granny ! Alors, pourquoi nous gâchons-nous ? C'est vrai ! Voyons cela ! Ha 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 ! Souris ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Ah, 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 oui, oh, oh, je dois me peigner. Oh, où est le peigne? Ah, il est là. Ah, 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 ça, ça, ça me fait sentir mieux tout de suite. Ah, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un vin. Ah, silence, silence ! Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien ! Ah, je sors ! Je sors ! Il faut trouver un nouveau plan tout de suite ! Euh, t'as une idée Alina ? On peut abîmer quelque chose, quelque chose de cher ! Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici ! On devrait peut-être découper le tapis ? Allez ! Ah, non, j'ai une autre idée Alina ! Laquelle ? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de réchange ! Oui, elle devrait être ! Et si elle n'est pas pro... Il faut mieux ne pas regarder là-dedans ! D'accord, ça sent très mauvais, ça sent terriblement, terriblement mauvais ici ! Oh, c'est de ça que je parlais ! C'est sa robe de travail ! Et tu sais à quoi j'ai pensé Alina ? On va l'arracher, on va la découper complètement ! Elle se promènera avec une robe dégirée ! Allez ! Écoute Alina, ça ne t'est pas drôle pour toi ou quoi ? On ne peut pas faire ça ! Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas ! Non mais allez ! Non, allez ! C'était encore un manque de sincérité ! D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant ! Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe ! Je vais me faire essayer une manche quand même, je la coupe la manche ici ! Oh, les gars, regardez, tout est complètement déchiré ! Mais comment alors ne faire pour qu'elle se change ? Ah, attends, je vais te montrer ! Après le sonat, je suis vraiment propre maintenant ! Hé, grand-mère ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai été aspergé de quelques trucs ! Heureusement que j'ai des vêtements de rechange ! Je vais m'occuper de vous ! Laissez-moi juste me changer ! Me changer, oui ! Alina, cachons-nous ! Attends, nous ne nous cachons pas cette fois-ci ! Elle ne peut rien voir de toute façon ! Pouvant nous rester ici tranquillement, elle ne le saura même pas ! Regardons-la ! Allez, Alina ! Elle est où, mon autre petite robe ? Je l'ai mise là, dans le placard ! Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fichu ! Vous avez déchiré toutes mes robes ! Ah ! Ah ! Vous allez m'entendre ! Ah ! Ah ! Alina, elle est là ! On dirait que c'était sa dernière robe ! Il est vraiment énervé ! Je vous entends ! Ah ! Je vais tout décrire ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous ne pourrez pas m'échapper ! Ah ! Ah ! Alina ! Allons-y ! Il faut aller chercher le drone, Alina ! Allons chercher le drone ! Vous allez m'entendre ! Je vais vous trouver ! Salaud ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là ! Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur Internet ! Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente ! Je reviens tout de suite, allez ! Abandonne la tente, grand-mère me poursuit, allons-y ! Ok, on y va !